... Eric de Montgolfier, je vous présentais tout à l'heure comme un magistrat incorruptible. On vous a, bien évidemment, les Français vous ont connu dans cette fameuse affaire OMVA, aussi à l'occasion de vos combats à Nice, quand vous étiez en poste à Nice, contre des loges manifestement maçonniques, manifestement mafieuses. Vous avez été très intrangisant sur beaucoup de choses. Alors, je me suis amusé à regarder, vous avez même été mis en examen, une fois, pour atteinte à la liberté individuelle. Vous avez été relaxé, je crois, dans les minutes, ou en tout cas dans les... Les 4 ans qui suivaient. Ah, les 4 ans qui suivaient, quand même, donc j'ai pas poussé... D'accord. Alors, manifestement, le parquet, en tout cas, avait demandé la relaxe, et effectivement, il y a eu un jugement après. Quand on a préparé un peu ensemble au téléphone, vous m'avez dit, mais je me suis jamais posé la question de savoir si ce que je faisais, je le faisais avec du courage ou pas. Je faisais mon métier. Vous avez eu des contrats, si j'ose dire, sur la tête. La mafia a essayé de vous avoir plusieurs fois. Quand on est procureur de la République, là aussi, vous étiez quand même un procureur insoumis. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le devoir de déplaire ». Souvent, vous étiez un petit peu en délicatesse avec le pouvoir en place. Comment est-ce qu'on gère ça tout au long d'une carrière ? Écoutez, il me semble que j'ai été payé par l'État pour remplir une fonction que j'avais choisie. Ce sont deux motifs, pour moi, de remplir pleinement la fonction. Un, parce que je l'avais choisi, c'est une simple question d'honnêteté. Et puis la deuxième question d'honnêteté, c'est parce que quand on accepte une rémunération pour faire quelque chose, le moins qu'on puisse faire, c'est de le faire. Alors c'est vrai que l'appellation de... L'appellation, le thème de la journée « Courage » m'a laissé un peu étonné. Et ce matin, en y songeant, en me rasant, comme d'autres songes à la présidence de la République, je me suis dit « Quel courage de se raser tous les matins, puisqu'il faut recommencer le matin suivant ». C'est à ça qu'on voit que ce peuple n'a plus guère de courage, parce que les hommes se rasent de moins en moins. – M. Kahn, vous pouvez réagir quand vous voulez, Jean-François. – Je plaisante, bien sûr. Ce n'était pas pour Jean-François Kahn, au moins il assume pleinement, puisqu'il y a déjà ça. Non, le courage, ça arrive. Quelqu'un passe un pont, voit une personne en train de se noyer, l'eau est glacée, c'est l'hiver, il sait qu'en allant la sauver, il risque lui-même la mort. Oui, là, il y a un véritable acte de courage. C'est-à-dire que le courage n'existe pas, mais je trouve, je trouve très surprenant, je vous le dis, que dans un forum des entrepreneurs, le thème soit le courage. C'est presque inquiétant de penser que les entrepreneurs dans ce pays se demandent s'il ne faut pas du courage pour faire ce qu'ils font. – Peut-être qu'ils se demandent si les autres en ont suffisamment, leur environnement. – Non, mais il ne s'agit pas de demander si les autres ont du courage, il s'agit pour chacun de faire ce qu'ils doivent. Moi, je crois que nous sommes d'un pays où nous ne savons plus désigner par le mot le plus juste une chose particulière, parce qu'on ne parle pas de courage inconsidérément. Il me semble qu'il y a d'abord la notion de devoir. On a ce matin évoqué la notion d'intégrité. Oui, vous disiez que je suis incorruptible. C'est quand même bien le moindre pour un magistrat de ne pas être acheté quand même. Vous voyez, je ne peux pas accepter cette idée de « comme il est courageux ». Alors, ceux qui le disent sont en général ceux qui ne sont pas prêts à vous suivre. Donc, en réalité, vous servez d'alibi. Le peu que vous faites sert d'alibi à ceux qui ne veulent rien faire. Et ça, c'est terrible. Alors, ceci dit quand même, sur un certain nombre d'affaires, vous avez eu des pressions, vous y avez résisté. Certes, vous étiez payé pour, vous aviez une déontologie professionnelle. Ça ne vous a pas du tout, quand même, empêché de faire une belle carrière de magistrat. Et, pardon pour l'expression, mais de magistrat médiatique, parce que les grandes affaires que vous avez eues, vous avez su, vous aussi, manipuler ou en tout cas manier l'opinion, la presse, etc. Là aussi, dans ce combat général, il faut de temps en temps avoir recours à des manières qui n'étaient peut-être pas forcément dans votre éthique. Est-ce que c'est toujours le rôle d'un magistrat de faire des conférences de presse à la sortie des jugements ? Ce n'est pas exactement ça, mais le débat médiatique fait partie de la vie. Et vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous êtes magistrat, que ça ne se fait pas, que vous êtes un peu frileux, vous ne pouvez pas aller sur le même terrain que ceux que vous combattez. Si vous évoquez l'affaire VOM et d'autres même, en général, ce n'est pas moi qui ai lancé le premier coup. Mais à partir du moment où quelqu'un occupe l'antenne de manière récurrente en disant « la justice, c'est la gestapo », bon, il faut bien réagir quand même. On ne peut pas tout laisser faire. Et c'est ça aussi qui est important, c'est cette idée qu'on ne peut pas tout laisser faire. Il y a ce qu'on doit faire, mais parfois il faut aller un peu au-delà, sans doute, parce que c'est important pour faire respecter ce que l'on fait, d'aller le dire clairement. Comment vous réagissez quand vous voyez dans la presse effectivement des fuites qui existent sur des jugements qui ne devraient pas sortir, qui vont influencer justement la suite du bon cours de la justice ? Est-ce qu'il n'y a pas une dérive selon vous ? – Ce que ça m'inspire surtout, c'est que je trouve mes concitoyens assez stupides. Parce qu'en réalité, à commencer par les journalistes, peut-être, parce que quand vous lisez un dossier, ce qui a été ma profession pendant 40 ans, on a du mal à trouver la vérité au terme du dossier. Mais on a tout le dossier au moins, c'est-à-dire tous les éléments. Quand la presse parle d'un dossier en général, elle l'a rarement tous les éléments. Et les fuites de procès-verbaux sont des atteintes à la justice. D'abord parce que ce sont des fuites et qu'il est médiocre qu'un magistrat s'y prête. Je comprends qu'ils puissent être tentés, très bien, ils le font. Mais alors qu'ils donnent tout le dossier et que ceux qui parlent d'un dossier donnent tout le dossier. Quand vous avez un procès-verbal, vous prenez celui que vous voulez, celui qui vous inspire le plus, celui qui va correspondre à ce que vous voulez dire. Il faut une sacré honnêteté presque autant qu'un juge pour parler d'un dossier judiciaire avant qu'il soit terminé. Et est-ce que ces fuites, elles ne sont pas aussi organisées par le pouvoir en place ? Elles servent aussi parfois d'orienter la justice dans un sens ou dans un autre, non ? Tout le monde a envie de tenir la main du juge. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui n'ait envie de le faire, y compris ceux de nos concitoyens qui lisent des articles sur une affaire en cours. Il y a celui qu'ils aiment et il y a celui qu'ils n'aiment pas. Si l'on vous dit du mal de quelqu'un que vous n'aimez pas, vous serez tenté de le croire. Et inversement, ne prêtez pas trop de choses au pouvoir. Il a surtout du pouvoir dans l'ignorance de nos concitoyens. Vous parliez de ma carrière. Ils ne l'ont pas fait exprès, je vous rassure. A chaque fois que j'ai été nommé, c'était pour m'écarter. Il n'y avait pas eu de chance. Ils n'avaient pas prévu l'affaire des AOM. Ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait des maçons à Nice. Ils n'avaient pas voulu le voir en tous les cas. Il y a tout un ensemble de choses. Je trouve que dans ce pays, on donne trop d'importance au pouvoir. J'aime bien regarder quand il y a des anciens ministres ou premiers ministres qui se promènent dans la foule. Il y a une espèce de révérence qui se manifeste. C'est assez drôle, vous savez. On voit bien la faiblesse démocratique de ce pays. Alors évidemment, je comprends qu'on soit tous prêts à dire, quel courage. Vous avez dérangé quand même, même si vous ne voulez pas accorder trop de place au pouvoir, vous avez quand même dérangé le pouvoir en place plusieurs fois. Et d'ailleurs, de différents pouvoirs, on peut dire. Je n'ai pas dérangé le pouvoir en place. J'ai exercé mes fonctions. Si ses amis étaient au bout du fil, que vous voulez que j'y fasse. C'est vrai que j'ai vu l'honneur qu'un président de la République, un 14 juillet, parle de la façon dont on concevait la justice à Valenciennes. C'est un peu faiblard de sa part, s'entend. Mais c'est tout. Le pouvoir, il l'était parce qu'il transperce. Il transperce notre vie. Mais ce qui est terrible, c'est la dévotion que nous avons envers lui. C'est ce qui fait sa force. Le pouvoir en ce moment est rien. On manque d'irrespect, selon vous, on manque d'insoumission ? Oui, oui. C'est vrai que je n'ai pas parlé de courage. Je peux parler de peur, de lâcheté, d'insignifiance, de pusillanimité. Éric de Montgolfier. Bravo. Alors Virginie Thélène, je disais plus connue sous le nom de Frigide Barjot. D'abord, je voudrais dire que vous êtes une humoriste. Parce que c'est d'abord, c'est ça, j'allais dire, votre métier de base. Quand on s'appelle Frigide Barjot, c'est la même pas terre. Voilà, en général. Même si certains le croient, mais non. Vous êtes chanteuse ? Oui, enfin, je fais semblant. Je chante « Fais-moi l'amour avec deux doigts », c'est ça qui m'a permis d'aller très loin dans ma carrière. Je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi. Mais effectivement, vous avez chanté ça devant quand même pratiquement un million de personnes. Ce que je peux dire de cette... C'est pas une expérience. De ce grand moment démocratique que nous avons vécu ensemble, et je pense pour une partie d'entre vous, non ? Il y en avait qui étaient dans les manifs ? Levez la main, ceux qui étaient dans les manifs. Ah ben, ils étaient deux. Ça m'étonne. C'est le courage de la salle. Bon, en tout cas, c'est vrai que je peux dire que j'ai rivalisé avec Johnny Hallyday sans avoir le moindre talent par rapport à lui, bien sûr. C'est que j'ai pu chanter à la fin de la première et, je dirais, la très grande manifestation démocratique, populaire et pacifique, et non homophobe, que nous avons levée contre toute attente le 13 janvier 2013. Eh bien, je m'étais réservé mon petit orchestre des Dead Pompidouze, parce que j'ai dit « Moi aussi, je chanterais devant un million de personnes ». Alors, on plaisante, mais c'est, je crois, aujourd'hui, une des premières fois que vous refaites une intervention en public dans une salle importante. Vous avez été tout à l'heure interviewé par France 3. Je crois que ce matin, on vous a entendu sur France Bleu Provence. Dans le TGV. Dans le TGV. Ça faisait longtemps que les journalistes vous avaient plus interviewés. Vous avez eu le sentiment, après cette affaire, d'avoir été blacklisté par la presse. Vous avez, vous aussi, quelque part, dérangé le pouvoir en place. On vous a écarté. Et je crois que vous avez payé aussi au prix fort votre engagement, puisqu'on vous a... Je suis en train de payer, cher ami. Vous êtes encore toujours en train de payer, puisqu'on vous a expulsé de votre appartement. Oui, dans le 30 septembre, je suis à la rue, absolument, même si, effectivement, j'ai un patrimoine pour me reloger. Mais comme personne ne veut acheter mes biens, c'est assez embêtant, parce que je n'ai pas de quoi racheter un appartement. Mais en deux mots, écoutez, ce qui s'est passé est assez simple. Ce n'est pas les médias qui m'ont mis de côté, c'est le pouvoir en place. Ils ne s'attendaient pas. Je vais vous expliquer. Quand le président de la République, vous l'avez dit très justement, Jean, tout à l'heure, est en place depuis neuf mois, complètement par défaut, on va quand même dire les choses. Normalement, c'était Dominique Strauss-Kahn qui aurait dû être candidat. Et puis, et puis, bon, là, il y a aussi des histoires de fébrilité. Il m'a entendu chanter ? Non, pas là où il était. Non, non, il ne m'a pas entendu chanter. Il n'a pas eu besoin de ça. Et je ne vais pas non plus défleurer un secret d'État. C'est le cas de le dire. Non, oui, c'est le cas de le dire. Très honnêtement, François Hollande a été élu, surtout par rejet de Nicolas Sarkozy. C'était votre professeur, François Hollande, vous l'avez dit ? Oui, bien sûr, parce que j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur d'économie. Ben, voyez où nous en sommes aujourd'hui. Il est quand même meilleur professeur que président de la République en économie. Bien. Alors, pour le reste, cet homme est élu. Et, évidemment, pour marquer immédiatement son mandat, il va faire une grande loi de société. Et en pensant, à juste titre, que personne ne bougerait car elle touche à un problème qui n'a jamais été débattu réellement dans notre société, c'est la place de l'homosexualité. Or, depuis toujours, il s'oppose, les tenants, j'allais dire, d'une vision totalement égalitaire qui permet de dire qu'être deux hommes ensemble ou un homme et une femme ensemble, c'est exactement la même chose. Ceux que nous n'avons jamais contesté du point de vue de l'amour et de l'union, je tiens à le dire. Et, de l'autre côté, ceux qui disent, l'amour homosexuel, ça n'existe pas. Et le couple homosexuel n'existe pas. Eh bien, entre les deux, le pouvoir prend soit la majorité de gauche, soit la majorité de droite. Posture idéologique. Et il n'y a pas de consensus parce qu'il n'y a pas eu de débat. Voilà, c'est simple. Alors que l'homosexualité est une réalité et que, de là, en changer la filiation humaine et dire qu'un enfant peut naître de deux hommes, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, effectivement, ça permet de se poser un problème de conscience. Alors, vous vous dites laïque, vous vous dites républicaine, vous vous dites non-homophobe. Non-homophobe, je suis gay-friendly. J'étais dans les boîtes de nuit gays pendant 25 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer que, effectivement, le président de la République s'attende à ce que la femme qui allait prendre la tête complètement, je n'allais pas dire par hasard, ma conscience, un jour, m'a dit « Tu ne peux pas laisser une loi républicaine dire, sans en débattre, sans la soumettre au peuple, qu'un enfant aura comme identité civile, que la petite Marie est née de Bernard et Roger. » Voilà. C'est ça, aujourd'hui, la loi, ce qu'elle cache, enfin, ce qu'elle a établi. Or, pour ça, il faut aussi dire que les couples sont égaux, et ça, nous sommes d'accord. Encore une fois, eh bien, je me suis levé. Et le premier des miracles, c'est que tous les gens qui étaient plus ou moins concernés, mais ceux qui avaient toujours mené les combats, en fait, qui sont liés à l'IVG, à la procréation et à l'homosexualité, étaient des antipaxes. Ceux-là, eh bien, ils se sont tués, ils m'ont laissé partir sur les plateaux de télé, parce qu'ils n'ont pas eu... Alors, vous vous êtes retrouvés, effectivement, les géris, on va dire, le porte-parole de ce mouvement. Est-ce que vous n'aviez pas, quand même, l'impression qu'autour du thème central, ne sont pas venus s'agréger, quand même, un certain nombre d'autres mécontentements de décalage profond de société ? Et que, finalement, il y a eu un espèce, globalement... Allez, c'était la manif pour tous, mais c'était la manif aussi pour tous les ras-le-bol, si j'ose dire, et pour tous les mécontentements. Non, pas le premier. Pas le premier. Le premier, je dirais, d'ailleurs, je vous rappelle que le thème central était, pour ceux qui n'y étaient pas, je le rappelle, mais c'est marrant que vous n'y étiez pas, vraiment, je suis étonnée. Mais bon, le thème central est, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Et à partir de là, les gens qui sont descendus dans la rue, entendez-moi bien, et je rejoins Jean Lassalle, et je ne suis pas élu de la République, je suis simplement un porte-parole spontané, car il n'y avait pas un courageux pour être porte-parole de ces gens-là, qui n'était jamais allé manifester. Des familles, des familles de banlieue, des familles de province, des familles musulmanes, des familles juives, et des familles aussi d'origine fréquenne. Écoutez-moi bien, en deux mots, ces gens sont descendus par milliers, et à aucun moment, il n'y avait derrière des bonnets rouges, des bonnets bleus, des nez rouges, des machins, des patins et des couffins. Non. Ils sont venus main dans la main, et ils ont défilé pour dire, donnez-nous la parole. Eh bien, on ne leur a pas donné. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on vous a, si j'ose dire, on vous a, si j'ose dire, écarté complètement du mouvement ? Vous avez dérangé, vous me disiez, ces vals à l'époque. J'ai dérangé M. Hollande. Mais je ne suis pas la seule aujourd'hui, mais je vends moins de livres que d'autres. Voilà. Parce que moi, j'ai un livre pour raconter tout ça, et il ne se vend pas parce qu'il n'est pas distribué. Mme Trier-Veller, elle vend 50 000 exemplaires dès le premier jour, pour parler de sa salle de bain. Bien sûr. Voilà, oui, c'est sûr. Voilà, voilà où on en est du débat politique en France. Mais c'est ça, la réalité. Virginie, est-ce que ça veut dire que dans le pays des droits de l'homme, et ça, je vais poser tout de suite après la question à Jean-François Kall. Attendez, je réponds à votre première question. Que s'est-il passé exactement ? Finalement, première manif, vous savez, on me dit, tu ne feras pas 20 000 personnes avec tes homophobes. Je dis, il n'y en aura pas. Et s'ils sont homophobes, ils disparaîtront du cortège. Première manif le 17 novembre. Vous en avez fait une à Marseille, d'ailleurs. Je me rappelle. Je me souviens, pardon. Eh bien, on n'a dit pas 20 000, on était 200 000 à Paris. Déjà, les RG n'en revenaient pas. Ils disaient, mais comment vous avez fait ? J'ai dit, j'ai mis ma petite robe de mariée. J'ai pris un haut-parleur et j'ai dit, nos amis homosexuels, avec nous, on vous aime. Et tous ensemble, on va demander à débattre dans ce pays. Bien. 200 000 personnes. Le 13 janvier, c'était un million. Le rat de marée. M. Hollande n'a pas pu faire autrement que de nous faire passer par une petite porte, quand même, pour nous recevoir. Il attendait Mme Boutin. Eh bien, il ne l'a pas eu. Il a eu Frigide Barjot avec un homo et une gaucho. Et il y en avait deux, en plus, qui étaient ses profs à Sciences Po. Donc, si vous voulez, c'était très détendu, quand même. Je lui ai dit, M. le Président, regardez-moi bien dans les yeux, M. le Président. Alors, on avait le droit au petit salon vert, mais c'est l'Élysée, quand même. Et parce que Jacques Chirac, parce que moi, j'ai un peu milité pour Jacques Chirac, il ne m'a jamais reçu à l'Élysée, il n'est même pas à la garder une partie pendant 20 ans. Bon. Et là, Hollande, ouais, le prof, tout ça. Et je lui ai dit, mais M. le Président, dans les yeux, est-ce que vous connaissez le chiffre, vous qui annoncez 300 000 ? Alors que quand le podium était démonté, il y avait encore des gens qui arrivaient dans la nuit et qui avaient leur carte qui était déjà repartie. Est-ce que vous entendez ça ? Et il a été obligé de baisser les yeux et de dire, oui, je connais le chiffre. Je lui ai dit, ben, M. le Président, il va falloir que vous nous donniez la parole et qu'on débatte. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? La fois d'après, il a laissé entrer l'extrême... Enfin, des éléments incontrôlés, on va dire. Vous savez, c'est les petits gars du GUD, hein. On a vu Clément Méric qui s'en est pris plein la gueule et tout ça, voilà. Le GUD, c'est un mouvement étudiant d'extrême droite, hein ? Oui, enfin, vous voyez bien. Enfin, après, ça fricote à l'extrême droite, tout ça, machin. Bon. Et là, eh bien, la violence s'est immiscée. Et un mouvement pacifique, c'est-à-dire légitime, dès lors que la violence commence à s'immiscer et que le pouvoir la laisse entrer dans la manif, eh bien, les médias ne montrent plus que ça et ont dit, vous avez vu votre manifestation, Mme Barjot ? Vous libérez la parole homophobe. Vous laissez rentrer l'extrême droite. Il n'y avait rien de tout ça. Le pouvoir a cassé le mouvement. Et le ministre de l'Intérieur s'appelait M. Valls. Eh bien, ils ont cassé le mouvement comme ça. Ils ont mis les antipaxes à la tête du mouvement. Virginie, ça veut dire... Ça veut dire... Ça veut dire...